Merci, merci Romain Goupil. Merci à vous trois. On va peut-être vous tendre la possibilité d'un micro et puis interroger les présentations que vous avez entendues en même temps que vous, avec vous. Quelqu'un a une question ? Une première question ? Où est-ce que nous commençons ? Là, ici. Tu as une chance que ça ne tombe pas dessus. Bonjour, ça marche. Françoise Zonabenne, je suis ethnologue, donc je suis un petit peu, disons, en parallèle avec tout ce que vous dites. D'abord parce que quand on fait de la recherche sur le terrain, on est toujours aussi à la recherche de l'imprévu, de ce qui pourrait jaillir, qui va nous permettre de contourner l'objet sur lequel on nous a dit de travailler. Et simplement, en écho avec ce que vient de dire Romain Goupil, dans le dernier film de Nanny Moretti, Miam Madre, la sœur qui est réalisatrice et fait un film, alors que sa mère est en train de mourir, justement. Et elle répète tout le temps quelque chose qui fait écho à ce que vous venez de dire et qu'elle-même ne comprenait pas dans le film, mais que vous venez de me faire comprendre, c'est qu'elle dit à ses acteurs constamment, d'abord elle n'est jamais très contente de ce qu'ils font, mais elle leur dit, écoute, c'est très bien ce que tu as fait, tu as joué ton personnage, mais en même temps, est-ce que tu ne pourrais pas jouer à côté de ton personnage ? Et à la fin du film, elle dit, on lui reproche de dire cette phrase, et les acteurs ne comprennent pas, ils sont sidérés, et personne ne comprend, et elle dit, moi non plus je ne comprends pas, pourquoi je leur dis ça, mais je pense que c'est indispensable. Donc je crois que ce que vous venez de nous dire est indispensable. Une autre intervention ? Il faudrait que le micro revienne de là où il est parti, s'il vous plaît, en fait. Merci. Moi j'ai une question sur le lien entre l'inhibition et la création, parce qu'on pense toujours que la création c'est la libération de certaines choses, qu'il faut tout laisser aller, et en vous écoutant on a l'impression qu'il faut inhiber certaines choses au contraire pour pouvoir créer, ce qui correspond assez bien aux mécanismes aussi cérébraux de boucle, activation, inhibition, et je voudrais savoir si quand vous créez, vous avez vraiment cette sensation consciente que vous êtes aussi obligé d'inhiber des choses. Pour qui ? Pour qui veut ? Qui veut répondre ? Monique peut-être ? Je vais vous répondre précisément, oui, parce que quand il s'agit de mon premier livre, et j'avais peut-être trop conscience d'une caricature de la manière dont est perçu un premier roman comme un grand cri du cœur au sortir de l'enfance, et qui vient comme ça combattre d'autres démons, alors souvent l'enfance qui est à l'œuvre, mais peut-être parce que je n'avais pas ni de drame, ni de malheur à combattre, ou je ne sais pas, peut-être pas, ou peut-être parce que je m'en méfiais justement de cette première forme, j'avais construit, et de manière peut-être presque trop construit, un livre par une alternance comme ça de chapitres, et par un fait, alors par un attrait premier pour le fait divers, mais à travers ce fait divers, d'une alternance, le livre est construit toujours de la même manière, à l'avancée de l'avion, à l'avancée des secours, à l'avancée même d'un vol mimétique qui vient refaire le tracé, parce qu'à l'époque, sans boîte noire, il s'agit d'une des méthodes pour comprendre les causes, correspond en alternance, ces courtes biographies romancées, ces formes d'esquisses, qui toutes ont à cœur, non pas de faire un portrait en plein du personnage, mais traduire quelque chose de la phrase qui est en exergue du livre, qui est d'Antonio Tabouki, la combinaison de quelques mots suffit parfois à orienter notre vie, et pour chacun trouver la combinaison de quelques mots, la combinaison de quelques gestes qui orientent cette vie, qui amènent à un avion plutôt qu'à un autre. Et il s'agissait, en tout cas, dans mon cas, d'une méthode parfaite pour absolument ne pas apparaître dans ce livre, et donc en être totalement exclu, et de créer une distance qui m'arrangeait à ce moment-là, et puis l'imprévu, d'arriver à, d'une certaine manière, gripper cette machine qui était assez utile, mais qui, au fur et à mesure de l'écriture, devenait froide, créer quelque chose comme un manque, non pas que je cherche dans le livre une empathie qui serait comme ça, qui viendrait indiquer au lecteur une sorte de lien invisible avec ces personnages, mais l'empathie, en tout cas le rapport à ces personnes, justement, se faisait via celui du personnage, et donc presque de rendre au réel, de le fictionner presque trop. Et je l'explique sur, et c'est pour cette forme d'imprévu, je l'explique sur un des personnages, une des personnes, qui s'appelle Ernest Loewenstein, qui, lui, a la particularité, alors, finalement, vraiment très cocasse, d'être parti, d'avoir pris cet avion, parce qu'il avait divorcé de sa femme un mois plus tôt, et qu'ils avaient décidé qu'ils se remarieraient, finalement, qu'ils avaient fait une erreur, et ils prenaient ce vol pour se remarier avec cette femme. Ils avaient divorcé à Rénault, qui est donc la ville du divorce, puisqu'il suffit d'un mois de résidence pour, en tout cas, résider dans l'État et divorcer. Et ce que je raconte, j'avais commencé à travailler, effectivement, l'histoire était cocasse au point de se dire, bon, ça raconte quelque chose, que les journalistes, avec ce terme un peu, que je trouve négatif, disent, pour la bonne histoire. Donc, je m'y intéresse au point de m'imaginer un chapitre qui serait celui de raconter en creux l'histoire de Rénault, de cette ville, de la femme de Chaplin qui divorce là-bas, de Douglas Fairbanks, enfin, toute une histoire comme ça. Et puis, je cherche un petit peu sur Ernest Loewenstein, et je trouve une photo sur Internet du Daily Globe, qui est un journal, qui est une photo de l'aéroport où on voit la femme d'Ernest Loewenstein avec son fils dans les bras, au moment où on leur annonce qu'il n'y a aucun survivant. Il est écrit, Bobby ne vend dans les bras de sa mère, Bobby Loewenstein. Je pars d'un principe que Robert Loewenstein, né en 40, j'en trouverai peu, ce qui est le cas, il y en a trois, le premier est pédopsychiatre, donc je pars vraiment de psychologie de bas étage en me disant, bon, si vous êtes arrivé ça dans votre vie, peut-être que vous êtes devenu pédopsychiatre. J'envoie un mail, et je me couche. Et puis, avec le décalage horaire, je reçois un message, et je me rends compte, avant même de lire le contenu du message, que j'ai mis comme objet de mail, le nom de son père. Et je me rends compte de la distance que j'ai créée avec cette histoire. Une distance que je trouve, distance moralement condamnable, que je trouve presque chacal, quelque chose comme ça, de charognard, parce que je vois, imaginez, votre père est mort il y a 65 ans, et puis vous recevez comme objet, venu de France, le nom de votre père. Et si vous êtes un peu cardiaque, en plus, ça, voilà. Et je lis le mail, et on prend contact, et là, je me rends compte que c'est le jeu qui doit... Enfin, c'est un livre qui était distancié avec une troisième personne, et puis le jeu fait son apparition. Je voulais raconter ça. Je voulais être franc sur le côté négatif de la recherche. Et donc, le jeu a repris et a cassé l'armature narrative qui était tout à fait simple, qui fonctionnait. Et le jeu est vraiment arrivé, et sans inhibition, justement, puisque la vraie question était, si constellation il y a, qui lève les yeux au ciel ? Et lui m'a permis de découvrir ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a eu une conversation, quelques jours après, au téléphone, et il m'a raconté une vie qui, je le disais tout à l'heure, était plus inventive que la fiction. Une histoire comme ça, au-delà de ce divorce d'un couple d'immigrés de Lituanie, de Westphalie, qui s'était rencontré à Paris. La guerre, elle était enceinte, lui était engagé dans la Légion, et elle qui traverse la France entière seule, qui traverse les Pyrénées, d'être français, et toute une autre histoire, une ébauche de romans. Voilà. Donc l'inhibition, j'avais refusé de m'inscrire jusqu'au jour où le réel m'a obligé à m'y inscrire. Monique Friedman. Je voudrais parler avec vous sur cette question, qui est très importante, surtout dans la peinture. Parce que, oui, souvent on vous dit, « Ah, vous êtes peintre, mais quel plaisir vous devez avoir, quelle jouissance ! » Voilà. Il est évident que la question du plaisir est présente. Peindre, ce n'est pas rien. Mais peindre, ce n'est pas laisser aller comme ça, ce qui vient de vous, dans une espèce de jaillissement joyeux. Non, ce n'est pas ça du tout. Il s'agit de construire un langage qui, si possible, vous devient propre. Et c'est cette incroyable difficulté de travailler avec ce qui est l'histoire de la peinture, ce qui est le langage qui vous est transmis, qui est la peinture, votre propre pulsion, votre sensibilité, et construire une œuvre, et construire un langage. Donc, c'est effectivement très subtil, ce va-et-vient entre inhibition, travail, pulsion, plaisir, voilà, contrainte. Et c'est ça qui est intéressant. Monique Friedman. La question s'adresse à Monique Friedman. Je vous remercie beaucoup de la manière dont vous nous avez présenté votre travail et dans le secret de votre atelier. Et vous nous avez dit une chose qui m'a un peu... Enfin, que j'ai retenue, qui est le réel revient toujours à la même place. Et ce que le hasard libère, c'est la question du peintre. Vous avez été une peintre reconnue il y a de nombreuses années, il y a plus de 30 ans, vous étiez déjà un nom, vous étiez dans les collections nationales, et internationales. Qu'est-ce que le temps fait dans cette question ? Excusez-moi, est-ce que vous pourriez... Est-ce que la personne qui vient de parler pourrait lever le... Voilà, parce qu'on... Voilà, on n'arrivait pas à vous repérer dans la salle. Merci beaucoup. Vous voulez que je répète la question ? Merci. Il n'y a pas de temps dans l'élaboration de l'œuvre, si ce n'est ces surprises incroyables où, disons, 15 ans après, vous mettez en œuvre dans votre travail quelque chose qui était en germe 15 ans avant et dont vous n'aviez pas conscience. C'est-à-dire que le temps n'est absolument pas linéaire, il est en boucle, permanent, et c'est dans le travail lui-même, dans la fabrication du tableau, que ce temps-là retrouve, comment dirais-je, un sens. mais il n'y a pas de temps. Et c'est troublant, d'ailleurs. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de sexe. Ni jeune, ni vieux, ni femme, ni homme. Merci, madame. Une autre intervention, une autre question ? Alors, j'en glisse une. Peut-être pour Romain Goupil. à propos d'hasard, d'attendu, d'inattendu, vous nous avez parlé de tout ce qui se passe à partir du moment où le projet est là, mais il y a tout le temps où on le cherche, le projet. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a probablement des comparaisons à faire entre un chercheur qui se choisit un objet, un cinéaste qui se choisit un objet, un peintre qui se choisit un motif ou un écrivain qui se choisit aussi son sujet. Comment ? Ah ! Bon, je vais l'écarte. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Comment vous diriez que ça se fait, ça ? La recherche du sujet qui va tomber par hasard ou pas par hasard ? Et comment on le contrôle et comment on peut le maîtriser ? sur le sujet ? Sur le sujet, on est quand même lié aux discussions sur le film précédent, aux discussions sur les films qui sont sortis, aux films qui viennent d'Europe ou du monde, aux films qu'on voit. Donc, on n'est quand même pas aussi autonome dans une recherche un peu dirigée par la façon qu'on pense pouvoir trouver de l'argent sur ce projet-là. C'est quelque chose qui va entraîner une mobilisation minimum de trois ans de la production aux équipes et à la réalisation. Donc, on laisse moins de place à l'inattendu ou à l'imprévu que quand, par exemple, vous écrivez une phrase. Ça m'arrive très souvent d'être en train d'écrire et là, d'être complètement surpris par ce qui apparaît sous la plume de quelque chose de tout à fait imprévu qui vient, effectivement, comme vous l'expliquiez, d'ailleurs, d'avant. Après, on reconnaît ces mots, on reconnaît cette expression mais on ne l'a pas du tout conçue. Alors que le film, la façon dont on va faire, on va prendre garde, justement, à ce qu'il n'y ait pas ce type d'accident. On va réfléchir pour, en fonction, presque, d'une analyse, c'est épouvantable. Je suis désolé pour tous ceux qui y rêvent sur ce beau métier de réalisateur mais on fait une étude de marché et on n'est pas les seuls avec la production, avec son style, avec ce qu'on va proposer aux spectateurs. Il va y avoir quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du spontané, pas du tout de l'ordre de la création telle que c'était entendu dans la question. C'est plutôt quelque chose d'assez... un laboratoire où on va faire, on va mettre en place plusieurs éprouvettes comme ça et discuter entre nous. c'est d'où ma difficulté énorme en ce qui me concerne moi à ne pas pouvoir mettre en place un film tant que je n'ai pas terminé le précédent. Alors que, normalement, les équipes commencent à préparer le prochain projet, à contacter les acteurs pour le prochain projet en fonction d'une adaptation ou d'un film ou d'un film. La production pense que c'est le moment de réadapter ou de ressortir les misérables avec les assez doux. Donc, ils mettent tout en place, ils bossent, c'est long, et vous, vous arrivez comme technicien sur ce moment-là. Ce n'est pas ma façon de bosser, mais ma façon de bosser et, je le constate, peint en adéquation avec exactement ce fonctionnement que demande le cinéma. Monique Friedman, le motif du peintre, c'est la recherche du motif, le sujet, la manière dont on va commencer à peindre, partir de rien. Oui, c'est un peu tout ce que j'essayais de cerner en parlant tout à l'heure, c'est-à-dire que, bon, le sujet, le sujet du peintre en ce qui me concerne, c'est ce qu'il advient de quelque chose qui m'appartient, que je ne connais pas, que je vais révéler, et qui est en même temps lien avec ce langage qui est la peinture et qui ne peut exister, qui n'existe qu'au moment où il se fabrique et où il devient tableau. C'est ça, le sujet. Moi, j'ai une question pour Romain Goupil. quand vous posez la question à votre père au sujet de la mort, je voudrais savoir, c'est une question un peu provoquante, à quoi vous vous attendiez quand il vous répond ce qu'il répond et que vous êtes si estomaqué, hypnotisé ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je savais, j'avais dit s'il avait une opération de l'œil et j'avais dit à tout, pas à ma mère, mais à mes sœurs, à mes proches, si jamais l'opération rate, il va se suicider. Sauf que cette discussion, je ne l'ai jamais eue avec lui. C'était une hypothèse en disant, je le connais, je sais comment il est fait, je sais comment il réagit, il ne supportera pas qu'on l'accompagne dans sa propriété s'il devient aveugle. Donc il va se suicider. Et tout le monde m'avait dit c'est pas possible, non, avait refusé cette hypothèse. Donc ce que je vais chercher, moi, c'est de sa boule, et je suis tellement sidéré qu'ils me le disent, c'était secret, c'était intime, c'était personnel, et je pensais qu'il n'allait pas le dire. Et j'étais tellement surpris qu'on parle normalement en confiance et qu'il me dise, ben ouais, tout à fait naturellement, moi, s'il prend l'exemple, il dit, si ça s'était mal passé, exactement ces mots-là, si ça s'était mal passé l'opération, je me suicidais, enfin, j'en terminais, et il voit que je suis un petit peu interloqué, il dit, je me suicidais. Donc il ne m'a jamais entendu parler de cette hypothèse-là. Il me répondait à une interrogation qui était une, pas du tout, une angoisse. Je trouve très bien, moi, qu'il se suicide s'il considère que c'est la fin de son existence, il a bien vécu, il s'est énormément amusé, il a fait plein de films, je raconte ça dans Le Père Goupil, un tout petit court-métrage, un des premiers films, comment il renonce au cinéma pour se retrouver à la campagne. Et là, renoncer à la vie parce que la vie ne correspond plus à ce qu'il a envie ou ce qu'elle lui a amené. C'est plutôt... Mais pourquoi un tel choc ? Je suis étonné parce qu'il le dit à voix haute et devant la caméra, c'est-à-dire il sait que ça tourne et il ne me le dit pas dans une... il ne me laisse pas une lettre. Et bizarrement, ça veut dire que dans cette famille de cinéma en cinéma, de film en film, c'est quelque chose de tout à fait naturel par le cinéma que je fais qui parle comme ça, comme s'il m'écrivait. Et moi, de garder, j'aurais pu aussi supprimer ça, de le garder, ça va de soi, ce n'est pas quelque chose que je considère comme... C'est moi. C'est moi. Alors là, pour le coup, comme individu ou comme fils, je suis en deçà du réalisateur ou en deçà de tout ce que j'ai mis en place. Je suis tellement scié que je manque d'à propos. Alors que je déconne avant. Je lui dis... Mais... Je déconne avec lui en disant mais pourquoi tu voudrais... c'est quoi la limite si tu perds l'autre oeil ? Il dit... Eh bien, ce qu'on vient d'raconter. J'ai dit mais... Tu ne pourras plus conduire. D'accord. Tu ne pourras plus... Je blague avec lui. Et donc, de blague en blague en blague, tout d'un coup, c'est lui qui, dans sa... Son ton, sa phrase, les mots qu'il utilise, ne me parlent du tout plus. Le contraire de ce que je viens de dire. Il ne parle plus à la caméra, il me parle à moi. mais devant la caméra, mais vraiment à moi. Et là, ça me sidère tellement, parce qu'avant, on fait des blagues, on déconne, on tourne autour du pot et tout, que là, ça me... Je ne sais pas, il me dit quelque chose incroyable. Il ne sait pas si je vais le garder ou pas, mais il me parle à moi, pour le coup. Merci. Donc, on va peut-être arrêter s'il n'y a plus de questions pour la pause. Et on se retrouve... Et on les remercie beaucoup. On est dans les temps. 4 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada